D'un point de vue anthropologique, l'impact de l'économie servicielle sur les modes de consommation va permettre dans un premier temps d'acculturer l'individu à la fin de l'ère de la possession en quelque sorte et va induire un nouveau rapport des choses. Le deuxième élément, ça va être de permettre à la société de consommation de faire perdurer le mythe du confort issu des années de l'hyper-consommation et en quelque sorte maintenir un statu quo autour de nos modes de vie. Et le dernier élément de réponse, c'est de mettre encore plus à distance, non seulement l'empreinte carbone, mais surtout l'empreinte anthropologique de nos modes de vie sur la consommation et créer une potentielle fracture socio-écologique qui va être amenée à s'accroître si l'économie servicielle prend plus de place dans la société. De manière assez triviale, l'économie servicielle ne permet pas une consommation durable parce que, tout simplement, la consommation durable n'existe pas. La meilleure consommation, celle la plus durable possible est celle qui n'existe pas parce qu'elle n'a pas été induite par un besoin, soit au niveau des individus, par effet d'appartenance ou de classe sociale ou au niveau de la société à travers les imaginaires collectifs et notamment le discours publicitaire. Si, maintenant que je nuance un petit peu mes propos, penser une économie servicielle à travers une consommation durable nécessite de repenser les valeurs et la place de la consommation dans notre société, et cela en profondeur pour que l'économie servicielle ne soit pas une fin en soi mais davantage une stratégie d'adaptation, de transition afin d'adapter les changements au niveau des industries, des entreprises et des habitudes de consommation pour faire avec moins, pour faire différemment et pour attribuer en définitive une nouvelle valeur aux choses. Parler des conditions pour que l'économie servicielle se conjugue avec une consommation durable, paradoxalement il faudrait que cette économie servicielle ne soit pas aussi désirable que la société de consommation du siècle dernier l'était, ne soit pas la plus simple et ne soit pas si accessible que ça. Pour qu'elle devienne une consommation durable ou du moins qu'elle se conjugue de manière harmonieuse avec la consommation, il faut qu'elle puisse marquer une rupture, un changement entre une société qu'on nous présentait comme abondante et la société du confort avec une société qui est davantage juste et soutenable à la fois pour nous-mêmes mais également pour les autres et pour la planète. J'aurais tendance à dire qu'une économie servicielle doit s'inscrire au service de la transition et venir limiter les implications négatives que les changements collectifs que nous allons devoir faire vont impacter nos modes de vie.